La promotion 2022 de l'École des commissaires des armées portera le nom de Solferino. J'ai choisi l'ancrage terre parce que j'étais déjà réserviste auparavant au sein de l'armée de terre, donc l'ancrage terre était la suite logique de mon engagement dans la réserve. Pour le Cri-Section, super ! Ce qui me plaît dans le métier de commissaire, c'est d'une part le côté militaire et de l'autre part le côté soutien. Parce qu'au quotidien, le commissaire exerce des missions qui sont assez peu communes, au plus près du soutenu, très opérationnelle, très concrète. Le soutenu, tous les jours, il mange, il s'habille, c'est des métiers qui sont des fonctions assurées par le commissaire. Donc c'est un métier que je trouve hyper intéressant. Vous pouvez vous faire passer les sacs, mais on ne pourra pas jeter les sacs. Un passage dans une buze qui va nous mener assez haut. Aujourd'hui, ils sont au fort de Pintièvre, qui est un centre d'instruction commando. Et ça permet de tester leur endurance, leur rusticité, mais aussi leur esprit de cohésion et leur capacité à commander quand ils sont mis en position de chef de section ou de chef de groupe. On est en train de faire le point incliné de la piste collective du fort de Pintièvre. Vous voyez, on part tous de là, objectif d'arriver jusque là-haut. Tout le mur est totalement en lisse. On se passe notamment par un entièrement de personnes. C'est un prix qui emballe les sous l'équipe et une certaine résistance. Quand on se prend le poids de trois camarades sur les épaules, c'est pas forcément bien. On est les commissaires d'ancrage terre de la promotion d'entendance générale d'Arru. On est presque tous là. C'est un moyen d'apprendre de nouvelles compétences, de se mettre au contact des élèves officiers qui sont de l'armée de terre, avec lesquels on sera mené à travailler d'ici un ou deux ans, et de manière générale de s'éculturer à notre future armée. Pour une ambiance, vous avez été plutôt rapide. Je m'apprête à faire le parcours d'aisance nautique, sur lequel on doit franchir différents obstacles. La difficulté de ce parcours, c'est que, comme vous voyez, on est équipé, on est une maison, mais surtout un treillis. L'objectif, c'est de faire une natation dite utilitaire, donc d'apprendre à pouvoir nager en conditions réelles. Pour l'instant, il fait assez beau dehors. Pour l'eau, je n'ai pas encore testé, mais je doute que ce soit particulièrement agréable. Ce qui est important, c'est de forger des commissaires d'ancre à terre qui aient le même esprit de corps que tous les autres officiers de l'armée de terre. Ce sont des commissaires ancrés qui soient capables de parler le langage de l'administration militaire, de la logistique, mais aussi de comprendre l'environnement dans lequel ils évoluent et les unités qu'ils vont devoir soutenir. Je le mets au plus haut, de manière pour le tester. Je suis bien, je peux descendre. Tout ce qu'ils ont fait ici, que ce soit en aguerrissement, en combat, en sport, permettra d'asseoir leur autorité par rapport à leur futur sport d'honneur. Tous les camarades avec qui ils évoluent dans les sections sont des camarades qu'ils retrouveront plus tard dans les régiments ou dans leurs futures affectations. Et donc tout ça participe à la cohésion et puis à l'esprit de corps de l'armée de terre. Psié gauche, quatre brics au-dessus. Bien, fin de la phase de Painthièvre. Vous êtes arrivés qu'à la moitié de votre semaine d'aguerrissement. Fanny, d'abord ! Nous vous décernons l'insigne d'honneur du groupement de soutien de la base de défense de Grenoble, Annecy, Chambéry. Nous célébrons ensemble en Saint-Martin une figure de la solidarité et de l'entraide. Je vous souhaite une bonne fête de la Saint-Martin. Présentez ! Alors là je participe pendant une semaine, week-end compris, à un stage de préparation opérationnelle qu'organisent mes subordonnés du groupement de soutien de la base de défense de Grenoble, Annecy, Chambéry. Et nous révisons pendant cette semaine l'ensemble des savoir-faire qu'on doit mettre en oeuvre sur un théâtre d'opération. Ça concerne évidemment les commissaires comme moi, puisque je suis amené, comme tous mes camarades, à être déployé éventuellement sur des théâtres d'opération, intérieur ou extérieur. Le but c'est bien de déceler des indices visuels quand on fait un 5-25 pour savoir s'il n'y a pas une menace IED quelque part. On est en train de réaliser un 5-25. Je dois vérifier qu'aux abords immédiats du véhicule, il n'y a pas de danger pour le véhicule et pour ses occupants. Nous sommes d'abord des officiers comme les autres, qui avons une mission de nature logistique et administrative. Mais on ne peut pas résumer notre travail à un travail de gestionnaire en métropole. Sur un théâtre d'opération, un commissaire fait à peu près le même métier que celui qu'il fait en métropole. Nous sommes insérés dans les éléments logistiques d'une force, dans lesquels nous faisons notre travail technique. On va faire un petit exercice de secourisme au combat. L'idée c'est qu'on va simuler une mission de combat qui ne se déroule pas tout à fait comme prévu puisqu'on doit avoir un blessé. Donc là les équipes vont travailler sur l'évacuation du blessé. Moi je suis dans le brouillard de la guerre. Nous avons été pris à partie, nous avons eu un blessé grave, donc nous nous sommes entraînés à gérer cet incident. Tous, donc il n'y a pas que le blessé qui joue, il n'y a pas que ceux qui prennent soin du blessé, il y a tout l'environnement de sécurisation et de mise à l'abri du blessé. On est comme n'importe quel militaire, amené à faire des convois, à participer à des missions, à patrouiller éventuellement, pour se rendre sur un lieu où on a une mission à accomplir dans le cadre de nos missions de soutien. Et donc on doit être prêt à faire face à ces situations. L'intérêt du métier de commissaire c'est justement la variété des affectations, entre les postes de terrain, de direction, de commandement, et puis des postes d'état-major, donc de conception, de réflexion. Auparavant j'occupais des postes qui étaient souvent plus techniques, plus à caractère financier en début de carrière, j'ai fait aussi de l'audit. Donc là il y avait été tout un tas de techniques à maîtriser en fait. Bonjour capitaine. Monsieur le commissaire. J'ai une petite question, je voudrais que vous fassiez un point sur le recrutement militaire du rang initial et deuxième partie de carrière s'il vous plaît. On a un caporal-chef ancien avec des très bonnes qualifications et des bonnes compétences qui vient de nous être proposées. Il est reçu demain par deux chefs de pôle et chefs de division pour voir quel est le poste qui lui correspondrait le mieux. Il y a quelques temps forts dans ma carrière qui ont été notamment des opérations extérieures sur les théâtres classiques je dirais de l'armée française qui étaient pour moi la Côte d'Ivoire, l'Afghanistan et puis le Med. Demain on entretient par deux... Alors les commissaires en opérations extérieures opèrent sur trois grands domaines qui sont le conseil juridique au commandement, les finances et les achats, une fonction naturellement du domaine des commissaires quel que soit leur ancrage ou leur armée d'appartenance et pour finir l'habillement et le soutien de l'homme. Les commissaires d'ancrage terre ont particulièrement vocation à remplir ces missions auprès des forces terrestres donc sur la plupart des opérations extérieures. Le commissaire d'ancrage terre, c'est typiquement le commissaire que vous allez voir en Afrique avec un sous-officier partir en ville, procéder à des approvisionnements et qui va négocier et préparer le règlement de ses achats. Et globalement, il n'y a pas d'opération extérieure sans le commissariat, sans le service du commissariat et j'allais dire presque sans commissaire. La grande spécificité de mon organisme, c'est le soutien d'une grande partie de la 27e brigade d'infanterie de montagne. On est surtout là pour passer un bon moment ensemble, un bon moment de cohésion, bonne patrouille alpine à tous et puis on se revoit tout à l'heure sur la trace. J'ai d'abord des fonctions de commandement, donc très liées aux ressources humaines, au management général, mais aussi des dimensions assez fortes de contrôle. Et puis aussi des fonctions de gestion de dossiers complexes. Pratiquer la montagne, la connaître, c'est très important, puisque ça nous permet de mieux connaître les besoins, mieux connaître les réflexes et la culture de nos soutenus. Nous sommes quatre du groupement de soutien, deux officiers, un sous-officier, un militaire du rang, à participer aux patrouilles alpines, aussi challenge hivernale des troupes de montagne. Et nous nous apprêtons à partir pour 800 mètres de dénivelé en ski de randonnée, avec une poulka, c'est-à-dire un traîneau, dans lequel nous avons du matériel pour bivouaquer cette nuit. L'esprit de ce challenge, comme tous les ans, c'est l'esprit cordé, c'est la solidarité entre nous. Votre course, faites attention à vous, on se retrouve là-haut. Trois, deux, un, stop ! Les troupes de montagne ont la chance extraordinaire d'avoir un terrain de jeu qui favorise non seulement l'entraînement opérationnel, l'entraînement sportif, mais également la cohésion. Donc des journées comme ça, avec le petit sel qu'offre la compétition, c'est extraordinaire pour reconstruire la cohésion des équipes et au-delà de la cohésion entre le groupement de soutien et les formations soutenues, c'est-à-dire les troupes de montagne. Ce qui nous attend maintenant, c'est une nuit dehors, avec quelques degrés en dessous de zéro. Ça permet d'utiliser le matériel que nous développons et distribuons dans le service du commissariat des armées. Donc là, aujourd'hui, je porte de l'habillement et j'ai utilisé des skis développés par le commissariat en lien avec les troupes de montagne. Quand vous êtes fatigué, vous avez passé une mauvaise nuit au froid, vous avez fait un gros effort avec la poulka, la dénivelé, pouvoir tirer en calmant sa respiration, en prenant son temps en étant détendu, c'est un vrai savoir-faire militaire. Très beau parcours, bonne neige, beau soleil, belle cohésion. Et par Saint-Martin, vive le commissariat !